Une cliente que j'ai eu aussi avait perdu 12 livres les deux premières semaines beaucoup d'inflammation, beaucoup de rétention d'eau pis elle était fâchée t'sais moi je pensais que ça allait plus vite que ça t'sais je pourrais te casser un bras ça se la fait je peux faire Salut tout le monde bienvenue au podcast quantum cette semaine en direct du Saguenay Martin merci d'être là Merci beaucoup à toi, très content Tu me parles un peu de ton background dans le monde d'entraînement ça fait quand même longtemps que tu fais ça Moi en fait ça fait vraiment longtemps que je suis là dedans, ça fait 13 ans donc même plus que ça, ça fait 13 ans que j'ai commencé à faire du suivi mais avant ça j'ai commencé à faire mon bac en éducation physique j'ai commencé à m'entraîner à 15-16 ans aussi comme tout le monde fait que j'ai joué au football, fait des sports en masse pis t'sais ça m'a amené à ça pis pendant que j'ai commencé à faire mon bac en professeur d'éducation physique de part ce que je voulais faire fait que pendant que j'ai commencé à faire ça j'ai commencé à m'intéresser plus à la partie entraînement donc t'sais dans ce temps-là quand on faisait le bac en éducation physique c'était le bac en kin, donc c'était les mêmes cours, les mêmes formations donc biomécanique, t'sais, les cycles de crêpes blablabla pis pendant ce temps-là j'ai commencé à faire mes coachs sport par rapport à ça à ce temps-là, t'sais, c'était Christian Tsibodeau qui donnait les formations avec Vincent, avec tout ça, c'était une super formation j'ai vraiment poigné la piqûre du suivi one-on-one plus que professeur, t'sais, suivi à 30 personnes il y en a 20 qui veulent pas être là pis ils me disent qu'ils sont là, t'sais, fait que le monde venait le voir pour ils sont motivés pour s'entraîner fait que j'ai jamais plus cette partie-là aussi ensuite, fait que j'ai continué puis par la suite j'ai commencé à travailler dans un gym au comptoir santé, tout ça fait qu'après ça j'ai tranquillement monté ma clientèle j'ai commencé à faire du bureau dans ce gym-là je faisais moitié-moitié fait que je faisais des heures au comptoir, des heures au bureau j'ai commencé à monter ma clientèle puis plus ça a monté, j'ai lâché le gym, j'ai fait juste ça puis par la suite là, c'est ça des moments que tu disais comme je pense pas que c'est réellement ça que je veux faire t'as-tu eu des doutes un moment donné à travers ces années-là? ben au début non, parce qu'au début ça va super bien t'sais, t'as la passion, elle reste je suis encore super passionné, je vois encore de l'information chaque année, fait que j'aime beaucoup ça mais c'est sûr que des fois, c'est venu plus tard des fois tu te dis, t'as des passes là comme dans n'importe quel domaine qu'on se dit crème, c'est rough pareil t'sais, le monde voit ça super beau puis t'sais, marketing puis t'sais, même maintenant en 2019, t'sais, c'est comme je disais tantôt avec LP, il y a quasiment plus de monde il y a moins de monde qui s'entraîne que d'entraîneurs fait que t'sais, c'est pas tout le temps fait que c'est de montrer son brand, de montrer ses affaires puis d'avoir une clientèle qui est contente fait que t'sais, bouche à oreille, ces choses-là mais beaucoup les réseaux sociaux maintenant qui prennent une grosse partie du travail aussi mais non, pas au début, vraiment pas les premières années, j'ai toujours vraiment adoré ça puis j'adore encore ça mais il y a toute une petite pause, une semaine par année puis qu'on se dit, on pourrait aller chez Walmart on aurait moins de stress t'sais, 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 t'sais t'sais, 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 t'sais t'sais, comme on en avait déjà parlé ensemble t'sais, au Saguenay, c'est plus petit t'sais, 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 j'ai comme la chance aussi de pouvoir suivre un petit peu plusieurs domaines t'sais, soit, je m'occupe d'une équipe de football aussi c'est l'équipe de Chicoutimi au football donc on fait des sessions d'entraînement, je fais leur planification annuelle aussi tu m'as beaucoup aidé là-dedans aussi dans les formations que tu as données après ça, je m'occupe beaucoup aussi soit des joueurs de hockey Bouglas Fitness aussi évidemment culturiste depuis longtemps mon premier athlète que j'ai montré en culturiste en 2007 on avait gagné l'Overall à Coupe Espoir un de mes premiers athlètes fait que j'étais vraiment content tout ça, fait que depuis ce temps-là j'en monte tout le temps chaque année fait que je suis vraiment content de ça aussi des gens qui viennent me voir aussi avec le coaching en ligne à ce temps maintenant on peut aller en chercher de plus en plus vu que je suis loin et tout fait que c'est plaisant mais on vient de me voir aussi puis je suis disponible des fois je vais travailler à Québec aussi des fois j'ai mon evolution avec Anthony, tout ça travailler là, louer un bureau voir des clients de Québec en décembre ça me fait changer d'air puis j'aime beaucoup ça aussi t'es écrit un livre aussi avec Melody ouais, Melody dans le fond on a monté un livre c'est le 12-30 qu'on appelait ça donc 12 semaines d'entraînement 30 minutes d'entraînement fait que c'est le but c'était plus de faire un entraînement pour la maison donc monsieur même tout le monde qui veulent s'entraîner qui ont une perte de poids à la maison avec les enfants c'est tout le temps c'est pas évident d'inclure l'entraînement puis c'est tout le monde qui sont ultra passionné comme nous de l'entraînement puis ça leur manque de pas de gym j'entends-tu dire que ça fait 3 semaines que t'as pas de gym ouais j'suis en vacances j'suis en vacances depuis que je suis revenu j'ai gymé 4 fois non mais c'est ça t'sais nous autres ça nous manque t'sais on a hâte de gymé mais t'sais les gens en général fait que Melody elle s'est occupée de tout le côté le volet arctique donc dans le livre on a des articles sur le sommeil sur le gluten sur des affaires qui sont up to date que le monde se pose beaucoup de questions que c'est-tu bon c'est-tu pas bon ou des gens qui disent que c'est pas bon les styles de diète aussi t'sais fait qu'on s'est toujours posé ces mêmes questions-là la kato mon ami a fait ça il a perdu 10 livres c'est-tu bon fait qu'on a fait un dans le volet d'entraînement fait qu'on a fait 12 semaines d'entraînement que moi je me suis occupé donc monter l'entraînement avec les choses simples 30 minutes puis Melody a fait le côté arctique c'est bon il est disponible sur Amazon puis à la store on l'a sorti dernièrement en pdf fait qu'après un an de temps sur Amazon on l'a sorti en pdf ensuite puis dans le fond c'est 12-30 c'est 12-30 le programme 12-30 si le monde écrit ça sur Amazon ils vont l'avoir c'est ça exactement ok cool puis j'aimerais ça surtout aujourd'hui qu'on parle t'as eu des gros problèmes de santé ça fait combien de temps ça fait exactement ça fait 7-8 ans à peu près ça nous explique un peu qu'est-ce qui s'est passé ça a été quoi tes solutions je pense que c'est ça aussi qui t'a apporté à te former plus aussi à travers ça puis à travers ça aussi c'est arrivé comme un peu en même temps que les formations AT qu'on a faites ça m'a fait tellement comprendre de choses parce que souvent quand on l'applique sur nous c'est un domaine que quand on l'applique sur nous on va vraiment voir la différence c'est rare que tu auras un entraîneur super qualifié qui s'est jamais entraîné tu peux être un super de bon coach au football sans avoir joué parce que t'es super tacticien mais l'entraînement faut que tu le files faut que tu le comprennes ça fait que moi en faisant mes formations à mon bac j'ai joué au football après ça j'ai fait du culturiste de compète après ça j'ai fait du partyfitting aussi guéré et pas guéré après ça fait que j'ai travaillé beaucoup j'ai testé des choses suite à ça j'ai eu des problèmes de santé au niveau intestinal qu'est-ce qui est arrivé c'est qu'à un moment donné j'avais plus beaucoup d'énergie donc de semaine en semaine je me rendais compte que ça avait plus de bon sens fait que j'ai décidé d'aller consulter un médecin suite aux tests sanguins j'avais plus aucune testostérone qu'elle soit biodisponible ou quoi que ce soit j'avais 0-0-0-0-0 sur tous les tests fait que là je comprenais pas fait que j'allais rencontrer un j'allais bien te sentir ouais ça allait super bien peut-être top ça allait super bien dans ce temps-là je me faisais suivre par Daniel Bérubé qui m'aidait beaucoup dans mes compétitions ces choses-là quand j'ai commencé qui m'aidait beaucoup beaucoup aussi là tu sais qui était beaucoup là pour moi là tu sais comprendre des choses m'expliquer des affaires j'allais vraiment content pour ça puis fait que je suis allé voir des médecins ici là donc je suis allé voir un endocrineau fait qu'on a checké mes tests sanguins mais tu sais 0-0-0-0 tu sais lui voyait juste un gars qui s'entraîne fort qui a peut-être pris des produits ou quoi que ce soit fait que ça m'a pas j'ai pas eu vraiment de recours super intéressé qui m'a aidé énormément là là fait que suite à ça bien on a essayé plusieurs choses tu sais dans ce temps-là c'était beaucoup la mode aussi les tests d'intolérance alimentaire fait que tu sais même moi là tu sais dans ma pratique j'ai beaucoup j'incitais beaucoup mes clients à aller faire des tests d'intolérance alimentaire voir tu sais quel aliment qui est plus sensible ces choses-là puis au fil des temps avec toutes les formations qu'on a faites on voit que tu sais c'est plus vraiment tant nécessaire que ça là parce que tu sais en faisant le travail comme il faut c'est rare 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 que t'as vraiment besoin de pousser ces tests-là fait que suite à ça dans ma liste de choses que j'étais intolérant était énorme 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 parce que justement mon intestin était tellement irrité et la problématique était vraiment là fait que j'étais intolérant à tout ce qui existait quasiment fait que suite à ça je suis allé voir dans le fond Daniel Birubé lui il m'a conseillé d'aller voir son médecin à lui aux États-Unis donc docteur Suzanne Mack qui est médecine fonctionnelle qui est vraiment poussée dans le domaine super excellente fait que je suis allé passer une semaine au Texas j'en ai profité pour aller voir les gyms là-bas le gym à Rooney Coleman pis tout ça fait que c'est vraiment cool fait que j'ai bien aimé ça fait que une semaine de temps test complet test cell tous les tests possible une semaine c'est juste des tests trois jours ben j'ai resté une semaine mais c'était trois jours dans le fond que j'ai remetté à avoir tous les jours test complet sur tout fait que là-bas c'est pas remboursé non plus fait que c'est quand même pas donné comme suivi mais c'est sûr ça vaut la peine fait qu'après ça j'ai fait un gros suivi pendant au moins deux ans pis j'ai eu de l'aide aussi beaucoup avec Vincent Contois qui m'a aidé aussi dans mes débuts il m'a aidé avec mes diètes des affaires comme ça pour travailler là-dessus puis Mathieu aussi qui m'a aidé énormément après Mathieu est super calé aussi j'ai montré tout ce qu'on faisait qu'est-ce que Suzanne m'envoyait pis je trouvais ça super intéressant j'aurais appris beaucoup de choses là-dedans aussi ça m'a aidé beaucoup fait que dans le fond ici le monde m'aurait plus dit que j'avais problème de maladie de Crohn ou des choses comme ça irritant c'est souvent ce qu'on se fait dire tout le monde a ça quasiment pas maladie de Crohn mais des problèmes intestinaux faciles moi j'avais des candidats j'avais de la levure j'avais un dysfonctionnel complet de mon écosystème intestinal fait que c'était vraiment dans ce temps-là j'avais des cheveux fait que j'avais plein de bobos dans le fond de la tête pis je n'avais plus qu'à me faire couper les cheveux tellement que j'avais des bobos fait que c'était tout dû de l'intestiné au niveau du fond de la tête parce que souvent les c'était juste situé là fait que souvent tu sais quand t'as des boutons dans le dos des fois tu pensais plus le foie des choses comme ça fait que ça peut donner un indice mais là c'était vraiment même tu le vois encore un peu me rester là mais dans ce temps-là c'était incroyable c'était ultra sensible fait que là tu sais j'avais comme plus de recours vraiment pis je me disais moi en allant là-bas je me dis c'est sûr qu'elle va me prescrire de la testostérone je me dis je n'ai plus je suis zéro, zéro, zéro partout mais elle son principe était vraiment que en refaisant toute la comme il faut ma flore intestinale qu'on allait travailler là-dessus que la testostérone allait revenir pis finalement ça a vraiment été comme ça que ça s'est passé fait que tu sais après plusieurs mois de suivi on voit avec les tests on faisait beaucoup des tests sels des choses comme ça pour vérifier pis on voyait que l'écosystème revenait de plus en mieux avec beaucoup de probiotiques plusieurs sortes différentes pis que tu sais je ne sais pas si tu as fait les formations tu te rappelles Mathieu il parlait beaucoup des probios c'est vraiment touché avec toutes les dysbioses de trouver le bon les affaires on a essayé de toutes plein de sortes mais c'est pas les petits yogourts chez GA il faut prendre des probios oui c'est ça jus d'orange aussi les oméga-3 évidemment fait que c'est ça fait que suite à ça on travaille beaucoup avec ça pis j'ai travaillé beaucoup des médicaux plus compliqués Fulconazole souvent c'est un produit qui est utilisé par les femmes qui ont des levures des choses comme ça fait que quand t'arrives avec une prescription des États-Unis à la pharmacie ici pis tu te dis que ça te prend 200 Fulconazole pis que d'habitude les filles en prennent une fait que là parce que t'en prends 4 par jour ben tu sais ici c'était plus compliqué fait que là il a fallu que j'aille affaire avec des pharmacies au Phénix pis des choses comme ça pour réussir à avoir des choses mais c'est de plus en plus compliqué avec le Canada ça m'a aidé grandement fait que j'ai eu d'autres produits aussi là genre qui sont des antifongiques différents là fait que pour essayer de rétablir ça pis c'est pis je pense pas que je vais pouvoir tu sais si quand je suis dans les périodes plus stressé tu sais on le sait intestin stress fait que ça paraît tout de suite là ma digestion c'est vraiment difficile fait que ça va toujours rester aussi fait que pour moi l'absorption des nutriments c'est super important mais c'est difficile aussi parce que tu sais dès que t'es plus stressé tu sais moi je le vis comme x10 que tout le monde peut vivre à cause de ça fait que c'est plus comme je disais tantôt si on irait travailler chez Walmart tu veux ta carte ça serait plus facile aussi là quand tu prends ça à coeur tu donnes beaucoup tu sais les clients ça c'est une partie pour moi que j'ai encore de la difficulté c'est de prendre du temps pour moi là tu sais pis de déléguer ben tu sais la fin de semaine tu sais je fais attention pas toujours sur mon sel des affaires comme ça que je le vis pis il faut vraiment que je fasse tout le temps attention pis dans les périodes des compés je le vois tu sais beaucoup d'athlètes là en fin de prep peut-être essayer de répondre de checker tu sais je le vois que tout est différent aussi fait que pis tu sais moi j'aime bien ça tu sais m'entraîner fort ces affaires-là fait que tu sais quand que je vois que ça va bien ben là je pousse dans le gym pis là whup je vois tout de suite qu'il faut que je « slack » là parce que c'est ça fait que j'ai fait beaucoup de suivi là-dessus pis beaucoup de supplémentation aussi tu sais des comme je disais tantôt des probiotiques en masse ultra-clear c'est sûr que mon médecin aux Etats-Unis elle travaille beaucoup parce que eux autres c'est leur marque pis ça marche c'est très très bon aussi je faisais mes transferts aussi avec mes suppléments qu'on avait ici aussi XPN fait que c'est ça beaucoup de suppléments beaucoup de longtemps pis tu sais j'ai écouté beaucoup de tes podcasts pis tu sais on sait aussi que pis avec les formations qu'on a faites que le plus important c'est vraiment la base pis qu'on manque beaucoup aussi fait que les gens en général la base c'est pas là fait que quand même même que tu sais le sommeil est trop important des affaires-là fait que c'est ça fait que tu sais malgré les suppléments ces choses-là tu sais elle me donnait beaucoup de choses à faire lecture de méditation des affaires qu'on prescrit beaucoup maintenant tu sais souvent les athlètes tu le vis aussi tu sais les autres ils pensent beaucoup supplémentation training diète nanana mais tu sais tu lui dis hey tu te couches à quelle heure moi je me couche à minuit des fois j'écoute une écrite jusqu'à 2h mais tu sais tu peux pas tu sais si t'as pas le sommeil la digestion la digestion du stress ces affaires-là tu sais c'est très c'est comme on disait t'sais t'es pas ce que t'assimiles t'es ce que tu t'es pas ce que tu manges t'es ce que t'assimiles fait que dans le fond au bout de la ligne c'est très important d'avoir une base solide pour tous ces problèmes que j'ai eu là ça m'a aidé énormément à comprendre ça pis avoir l'importance aussi même si j'ai un atlète là fait que c'est sûr que c'est c'est pas plaisant mais maintenant je le vis plus à travers mes clients la performance aussi que c'est moi fait que j'aime bien ça m'entraîner mais j'ai de la misère à quand j'aime ça comme il y a 2 ans je me suis fait un petit défi cote là fait que 4 mois non 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 fait que t'sais j'aime beaucoup ça me pousser mais je le vois que t'sais c'est dur de pousser pareil plus que les autres t'sais c'est plus difficile pis surtout que ces années-là c'était les années de ma dernière a pas d'obournu beaucoup fait que on le voit avec les enfants qu'ils ont pas des fois c'est rough à à dealer fait que c'est ça pis c'est quoi tu penses que causer tout ça à base ben ça je me suis questionné beaucoup pis honnêtement t'sais moi quand j'étais jeune mon alimentation c'était pas super fait que de 10 à 20 ans je me rappelle pas si j'ai mangé un légume là-dedans mais fait que mais t'sais selon Suzanne t'sais c'est normal c'est pas supposé de créer de quoi d'aussi intense que ça fait que c'est peut-être un mélange de tout là peut-être stress beaucoup d'entraînement pousser la machine j'ai aucune j'ai pas capable de mettre vraiment le doigt dessus mais c'est un mélange de tout ça t'sais moi aussi une grosse partie des intestins c'est beaucoup moi je suis né de façon césarienne fait que les bactéries intestinales sont moins solides qu'une personne qui est née vaginalement donc ça peut être déjà quelque chose qui peut apporter à trouver une solution déjà mais c'est ça fait que prendre du plus de temps pour soi c'est quelque chose que plus ça va je suis meilleur mais j'ai encore beaucoup de job à faire c'est fou justement que nos clients sont tout le temps en train de me demander je généralise il y a des clients qui sont tout le temps en train de me demander quelle sorte de pre-workout je peux prendre quelle affaire mais t'sais souvent c'est comme t'sais moi des fois ça dépend pour qui je le fais pas tout le temps parce que c'est pas tout le monde qui le fait mais t'sais je dis 5 minutes de méditation pour ce workout puis t'sais on s'entend il y a peut-être 1% de nos clients qui le font même moi je m'aurais fait dire ça mettons à 20 ans j'aurais dit qu'il faut manger de la merde je ferais pas ça mais t'sais on sait les bienfaits aussi même Simon quand tu l'interviewais il disait que lui il faisait une sieste post-workout parce qu'il pouvait se le permettre puis ça avait vraiment aidé fait que t'sais t'sais pas tout le monde on s'entend qu'il peut faire ça mais t'sais en vrai quand t'es un athlète de haut niveau c'est à considérer t'sais tu regardes n'importe qui que ce soit Rooney Coleman, Jay Cutler tous les gars qui ont été au top d'Orlyniers des gars ultra relax ben oui t'sais oui ils s'entraînent fort dans le gym mais aussitôt que le gym est fini c'est pas des gars stressés t'sais on relax t'sais même les athlètes Youson Bolt tu regardes les meilleurs athlètes du monde ils sont jamais stressés ben non exactement le stress c'est là qu'on voit que le stress peut tellement débalancer de facteurs t'sais il peut amener plein de problèmes dans n'importe quelle sphère même moi une grosse partie que j'avais de la difficulté avec mes problèmes c'était beaucoup la concentration puis la t'sais mettons j'oublie des affaires banales t'sais mettons je veux expliquer quelque chose à un client puis là je lui ai expliqué mettons l'excentrique puis là j'oublie le nom là je fais comme t'sais ben t'sais ben t'sais ça revient mais t'sais des affaires comme ça t'sais au niveau de la concentration la mémoire là t'sais plus difficile fait que quand ça va bien mon intestin ça va bien mais quand un petit peu plus difficile je le vois là sur la mémoire même à long terme à court terme je le vois tout de suite aussi vu que j'imagine avec tout ça t'as pris plein d'affaires pour aider tes clients qui arrivent c'est ça ben oui j'ai eu beaucoup de j'ai une grosse clientèle quand même avec des troubles intestinaux que j'aide là fait que ce qui est arrivé aussi au Saguenay c'est que j'avais une cliente qui avait vraiment une maladie de Crohn puis t'sais elle pouvait même plus aller travailler tellement qu'elle avait des problématiques fait qu'en travaillant avec elle ça l'a aidé beaucoup finalement son chum est médecin finalement à l'hôpital fait que lui t'sais au courant de lui je me fais référer des gens problèmes intestinaux des choses comme ça fait que ça peut beaucoup aider l'alimentation tu sais tu vois de jeunes en aider beaucoup aussi fait que c'est super le fun aussi d'aider les gens autre que t'sais faire du fitness et tout fait que ou la performance extrême mais t'sais juste le monde qui se sente mieux c'est tellement plaisant aussi pis c'est fou pareil que t'sais aux Etats-Unis la médecine c'est totalement différente pis c'est une approche beaucoup plus fonctionnelle pis un peu ils font plus pousser là mais qu'est-ce qu'on fait genre avec nos clients de garder le sommeil la digestion si on le stresse pis vraiment l'environnement au complet plus que juste comme ok ben ta testo est basse ou t'sais la testo ouais c'est ça t'sais souvent comme un peu dans le temps on faisait des formations biosignatures t'sais c'était comme ok tu prends le pied du tricep pis le tricep est haut t'as un trouble d'estrogène t'sais mais ça peut être bien plus bien que ça t'sais la fille est-tu constipée t'sais ça joue beaucoup ça t'sais le stress fait que t'sais des fois le monde va avoir tendance à acheter le produit qui contrôle l'estrogène mais ton estrogène est contrôlée par quoi ton foie comment ça marche t'sais 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 je veux faire une compétition dans deux semaines je pars dans le sud dans un mois le monde ils veulent ils viennent tous nous voir pour avoir des abdos mais comme on disait avoir des abdos c'est l'effet secondaire l'effet secondaire de notre santé fait que c'est ça c'est quoi les grosses erreurs que tu vois dans le code de sport pis dans la préparation d'athlète en général les grosses erreurs les grosses erreurs c'est comme on vient de le dire d'oublier beaucoup la base pis de vouloir juste ou peut-être trop se fier justement à ce que les autres font ou trop se comparer aux autres t'sais faut pas oublier que c'est un sport qui est ultra en haut pourcentage génétiquement fait que t'sais oui il y a les produits oui il y a l'entraînement oui tout ça mais t'sais il y en a qui sont plus en shape que ben d'autres à rien faire pis il y en a qui se donnent au gym toutes les semaines qui sont moins en shape pis t'sais ça fait déjà une grosse partie du problème mais le monde se compare beaucoup t'sais woup elle a fait tant de cardio semaine woup elle a mange tant de calories moi aussi t'sais le monde va beaucoup se comparer ils vont beaucoup regarder se mettre de la pression avec les réseaux sociaux maintenant fait que t'sais ceux qui compétitionnaient le 10 ans il y avait pas beaucoup de réseaux sociaux ils n'avaient pas fait que t'sais ils faisaient juste leurs petites affaires pis ils se poussaient pis ils se poussaient pis ils se poussaient mais euh comme t'as parlé que Sébastien dans ton podcast là qui parlait de sa première compète c'est là qui s'est donné le plus Cossette il disait qu'il s'est donné le plus dans sa première compète parce que il savait pas à quoi s'attendre pis il se donnait pis il se donnait pis il se donnait pis t'sais c'est souvent ça qu'on oublie je pense dans le bodybuilding c'est que oui c'est sûr qu'à ça il y a les commandites c'est ça faut promouvoir les trucs pis ça aide aussi d'avoir un bon réseau mais je pense que le monde il oublie la base peut-être là euh toute la base t'sais qu'il suffit trop à ok faut que je baisse mes calories faut que je monte mon cardio nan 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 mais t'sais si t'as pas ta base quand même que tu feras ça tu vas juste stresser plus ton corps pis ça baissera pas plus t'sais fait que ou tu vas gruger du muscle mais tu mangeras pas nécessairement ce qu'il faut que tu mange t'sais fait que tu fais juste flat pis tu perds du poids ouais c'est ça c'est juste du glycorine ouais c'est ça exactement fait que ça je dirais c'est ça pis t'sais c'est tout tout ce qui entoure pis t'sais c'est souvent le monde aussi ils veulent juste ils font trop des des off season mauvais si on veut fait que t'sais les gens ils vont faire une ils recommencent 3 mois à recommencer à bien manger avant un show mais sinon c'est vraiment très pis t'sais pis t'sais moi je suis très on et off aussi fait que c'est pas évident quand tu fais des compètes d'apprécier aussi l'off season on s'aime un peu moins t'sais fait que quand tu fais des shows t'sais tu peux pas t'aimer autant que quand t'as ta chiffre de show que tu l'as fait aussi t'sais on vient que ah c'est plate j'ai un petit t'sais fait que mais t'es proche du show t'es comme ah il me semble que je suis pas plein pis le c'est assez gros pis le c'est tout le temps ouup j'ai faim j'ai faim j'ai faim ouup j'ai plus faim j'ai plus faim c'est fait que c'est le combat mais t'sais en même temps c'est d'apprendre à aimer ça aussi mais je pense que le plus gros défi c'est de faire des beaux off season pour pas avoir arrivé 3 mois avant le show pis d'avoir justement la digestion fuck le sommeil est pas bon nan nan faut tout que t'as reconstruit t'as pas le temps de rien faire pis tu peux pas arriver meilleur que t'étais la fois d'avant pis c'est un peu ça le principe si t'arrives toujours meilleur ben maintenant tu vas t'améliorer mais c'est d'améliorer l'off season aussi d'améliorer toute la préparation pis t'sais souvent exemple premier show t'es stressé de ce qui va arriver deuxième show il me semble que j'étais meilleur à 12 week-end à l'autre d'avant nan 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 t'as tout le temps un stress qui te gruge là il me semble 3 week-end la dernière fois j'étais meilleur que ça pis là tu crées tout le temps un stress là fait que t'sais au bout de la ligne c'est juste de lâcher prise faire ce que t'as à faire pis le corps il va répondre pis que c'est c'est tout le temps de suivre le planning pis d'améliorer pis de donner du feedback aussi t'sais si ça fait deux semaines que t'as de la misère que ta digestion t'en parle pas ben faut que t'en parle faut régler les troubles dès que tu peux pis à quel point ça a évolué ta pratique mettons avec tes clients soit en contest prep ou en juste en suivi normal mettons dans les 10 dernières années des gros changements t'as apporté ou mais il y a beaucoup de choses que le calibre au niveau du fitness si on parle juste du fitness le calibre a complètement changé même dans les 3 dernières années c'est même plus le peaking les affaires c'est complètement différent pis le calibre est vraiment fort il est vraiment sec le monde fait qu'ils ont amené vraiment un calibre différent fait que c'est sûr que tout ce qui est diète entraînement supplémentation ça a vraiment beaucoup changé beaucoup évolué parce que justement le monde a poussé la limite beaucoup des suivis tout ça ce qui arrive beaucoup aussi c'est que les gens sont de plus en plus informés les gens vont t'arriver beaucoup que des questions pourquoi la seto pourquoi la vegan la game changer le monde arrive ils vont beaucoup lire les trends pis ils vont beaucoup t'amener des choses comme ça faut vraiment que tu sois tout le temps up to date pour pouvoir répondre à ces questions-là aussi parce que la clientèle mon ami il a fait la cato il a perdu 10 livres en 5 jours ouais mais ton ami il déjeunait au toast dînait au brownies pis soupait au spaghetti fait que là s'il mange juste des légumes avec de la viande pis des gras ça se peut qu'il perde beaucoup d'attention au début mais tu sais fait que le monde en général dès qu'ils vont essayer ils ont moins d'équilibre fait que dès qu'ils vont essayer une méthode peu importe la méthode ça va flusher au début fait qu'ils pensent mais à long terme c'est vraiment bénéfique pour toi cette diète-là ton foie est-tu capable de supporter ça une keto ben tu sais quoi que ce soit fait que il y a beaucoup de méthodes comme ça qui ont beaucoup évolué pis tu sais moi dans la pratique c'est sûr que depuis que j'ai fait exemple formation AT ça a changé beaucoup parce que tu sais justement t'apprends beaucoup sur plein de trucs pis tu peux comprendre amener à comprendre plusieurs affaires aussi Mathieu pis petite parenthèse ce que j'aime beaucoup aussi dans les dernières années c'est de faire des formations privées one-on-one avec du monde tu sais parler de Mathieu parler avec toi parler avec du monde que justement ils peuvent t'apporter regarde moi oui je comprends ça mais dans ma pratique je l'applique comme ça pis c'est fait que c'est voir du vécu dernièrement je suis allé rencontrer Salim pour le bodybuilding parler beaucoup de prep trois heures avec j'ai adoré ça fait que j'ai vraiment trippé fait qu'on a parlé de plein d'affaires pis ça m'a fait comprendre encore d'autres choses pis on peut toujours apprendre pis s'améliorer fait que c'est vraiment fait que dans les dernières années ce qui a amélioré beaucoup ma pratique c'est vraiment les formations formation continue faut pas penser que t'sais même si ça va t'as toujours de quoi apprendre toujours de quoi pis même si tu fais une formation pis t'as pas appris grand chose tu vas toujours ressortir avec quelque chose que dans ta pratique ça va être intéressant parce que c'est sûr que dans les formations t'sais on peut en faire plein de formations mais il y en a plein qu'on a fait qu'on a fait t'sais à quoi ça sert avec le monde moyen t'sais parce que pour la clientèle moyenne on est tous outillés pour les aider c'est quand ils arrivent avec des gros problématiques ou des athlètes de haut niveau de telle affaire mais t'sais mais pareil il va t'arriver une cliente qui a tel ou tel problème ou qui a ou pas mal au coeur à tel moment de la journée parce qu'elle mange telle affaire pis là tu veux comprendre pis tu veux surtout si tu le comprends tu vas être plus outillé pour y expliquer aussi pis c'est aussi la motivation des gens qu'il faut travailler je pense parce que au bout de la ligne t'sais tu peux arriver avec une cliente qui est super motivée qui va avoir un excellent résultat avec une diète qui est peut-être même pas faite pour elle mais une autre qui a une diète ultra c'est la coche pointue qu'elle va le faire pas parce que t'sais elle croit pas ou à ça comme dans l'entraînement t'sais souvent les gens ben dans ton livre justement j'ai lu ton livre pis j'aimais bien le le truc du bronzage fait que t'sais les gens ils veulent justement aller à ils voudraient se faire bronzer quatre heures par jour au départ mais dans le fond ça n'aura pas un bon résultat parce qu'au début de la ligne t'sais s'il faut que t'apprennes à faire les mouvements de base pis c'est là que tu vas avoir des bons résultats t'sais ouais mais toi ça fait deux mois tu t'entraînes quand même tu fais du squat reverse bend avec un sou la première année tu devrais maîtriser les bons t'sais fait que t'sais mais je comprends le monde t'sais moi je serais un peu comme ça aussi t'sais on commence on veut t'es l'athlète fait ça moi je veux faire ça fait que t'sais mais faut comprendre juste qu'il y a une progression là dedans pis qu'au bout de la ligne ça va être bénéfique mais t'sais c'est dur de motiver les gens tout le temps à faire t'sais ce que j'aime bien aussi c'est que t'sais le German Volume Training c'est un training qui est bon depuis des années tu fais 10 x 10 au squat t'arrives avec ton client tu lui vends ça ouais mais là tu me vends un training c'est marqué 10 x 10 au squat t'sais c'est dur de pis c'est excellent mais ça va être motivant de faire 10 x 10 au squat t'sais la personne elle déteste ça c'est pour ça que t'sais quand j'ai fait la formation avec Christian Thibodeau ça fait beaucoup de sens parce que dans le fond la personne à neuro t'sais moi Christian quand il parle il donne beaucoup d'exemples aussi sur lui t'sais moi je suis vraiment 2A pareil pareil tout ce qu'il dit ça m'en rejoint tout là vraiment là je me vois vraiment là-dedans fait que je trouvais ça encore plus intéressant quand il fait sa formation t'sais pis à ton podcast aussi quand il en parlait fait que t'sais moi si tu me fais faire 10 x 10 au squat je vais adorer ça après 2 semaines c'est ça fait que j'aime bien ça t'sais moi présentement j'ai pas de compétition de rien de vue quoi que ce soit j'aime ça au pied je vais faire 3 mois de force je vais faire 3 mois ok je me cote pendant 3 mois ok t'sais pis moi j'aime ça que ça bouge pour une personne c'est de trouver la motivation que cette personne-là pour avoir là pour je pense que c'est un problème présentement qui va arriver aussi plus dans les prochaines années c'est qu'il y a comme trop d'informations ouais c'est ça le monde devienne perdu pis il y a quelqu'un qui écrit cette semaine sur la page facebook pis il était comme il se sacrait pis il était comme là c'est quoi faut que je fasse là c'est qu'il faut que j'écoute t'sais ça vient un peu problématique pis je pense que le monde en juste comme trop ils écoutent comme trop d'affaires pis là ils deviennent toutes mêlées à genre ok c'est quoi qui est bon pis t'écoutes un enfant comme game changer c'est un jeu que t'es comme ok mais là mon dieu je vais mourir je continue à manger de la viande t'sais parce que c'est ultra dogmatique sur un sujet mon urine est verte de fou ouais c'est sûr t'sais fait t'sais je pense que le monde devrait écouter mettons une ou deux personnes pis faire ça pis voir si ça marche pour eux autres pis après ça regarde ça tu fais un système pendant un an tu vois vraiment si ça marche ou ça marche pas t'sais un système de training tu le fais un an pis t'sais moi c'est ça que j'aime faire je me fais coacher par un coach pendant un an je vois tout comment qu'il fonctionne je vois qu'est-ce qui a marché qu'est-ce qui a pas marché pour moi qu'est-ce que j'aime que j'aime pas de ce système-là pis après ça là si je veux changer je vais changer après t'sais je pense que t'sais c'est ça le monde a comme trop d'informations il y a trop de podcasts il y a trop de podcasts mais aussi c'est que le monde veut tout avoir rapidement fait t'sais si t'as pas des résultats vite ça marchera pas t'sais pis le monde a persévérance pis t'sais c'est pas pour mal parler mais t'sais nous aussi là t'sais faut que ça marche faut avoir du concret faut que ça aboutisse fait t'sais j'avais perdu 12 livres les 2 premières semaines beaucoup d'inflammations beaucoup de réattention d'autres pis elle était fâchée t'sais moi je pensais que ça allait plus vite que ça t'sais je pourrais te casser un bras ça se la fait je peux faire t'sais t'sais je peux pas je peux pas je pourrais si on enlève un bras le poids va descendre fait t'sais c'est beaucoup ça mais oui t'as raison t'sais le monde il y a beaucoup beaucoup d'informations partout pis tout le monde vont tirer un peu de leurs méthodes t'sais qu'ils aiment qui marchent sur eux fait qu'ils vont tirer un petit peu sur ces méthodes-là soit parce qu'ils vont vendre un produit X ou parce qu'ils croient aussi au produit mais t'sais toutes les même quand tu regardes tous les meilleurs au monde ils vont tirer de leurs bords de leurs méthodes pis t'sais c'est pour ça qu'on est un peu malé aussi t'sais même des fois quand tu dis t'sais whoop game changer t'écoutes ça un de mes bons chums là qui a fait de la compète qui est hé là Martin là ça a plus d'allure là je ferais-tu remplacer ma viande par des légumineuses mais là t'sais c'est parce que t'sais faut que tu voyais l'envers de la medaille aussi du produit pis là quand ils ont sorti du monde qui ont comme commencé à mettre des études scientifiques pour telle ou telle raison le monde a comme fait ouais t'sais mais au début ça a fait une pub incroyable mais t'sais je pense que le monde dans le monde de l'entraînement ont vu du monde t'sais rétorquer un peu à ça pis donner des faits mais t'sais monsieur et madame tout le monde qui a écouté ça sur Netflix qui ont tombé là-dessus il y a aucune source là qui dit qui lui dit d'enverser la médaille pis qui comme t'sais tout dans les extrêmes c'est mauvais pis c'est sur Netflix c'est vrai fait que t'sais même dans mon t'sais j'ai appris des affaires pis dans 10 ans je vais être encore t'sais il y a des affaires qu'on apprend aussi pis qu'on ne savait pas fait que des fois on croyait bien 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 des affaires avant pis à cette heure ça a beaucoup changé ou ben t'sais on le voit d'une autre façon peut-être avec un recul différent parce que t'sais quand tu regardes ça pis t'sais il y a beaucoup une affaire que j'aime beaucoup dire c'est si d'un matin tu te fais réveiller à 3h du matin parce que tes parents ils ont eu un accident d'auto pis sont morts quand même tu mangeras du poulet du brocoli demain t'sais ton corps il va ça m'étonnerait que ça marche fait que t'sais il y a un méga gros aspect mental psychologique pis les gens t'sais sont très stressés très angoissés pis la vie fait qu'aussi tout est rapide t'sais fait que c'est cet aspect-là aussi qui fait que ça le joue beaucoup fait que t'sais si tu vis un méga gros stress dans ta vie pis où tu l'as vécu déjà t'sais essaye pas de monter sur un stage dans deux mois fait que tout soit là toute la tête soit clean pour que ça avance aussi pis au niveau des si on vient à parler un peu de compu parce que c'est le cas je voulais te parler pour moi mais on va le partager avec tout le monde mais tu fonctionnes comment tu fais-tu des peak week tu fais-tu euh comment tu fonctionnes toi les dernières semaines de préparation de compu ben ça n'est pas tout le temps là de chaque personne mais c'est facile à dire là mais c'est dans le fond c'est que t'sais plus la personne est bonne moins je pense qu'il faut que tu fasses de manipulation parce que souvent ça va arriver beaucoup plus souvent que les gens sont meilleurs deux semaines au gym avant le show que au show parce que t'sais ils vont trop faire de manipulation d'eau, de sel de carb pas de carb on cheat la veille on rentre des affaires que ça fait super longtemps qu'on n'a pas mangé ou quoi que ce soit il y a pas de miracle là-dedans moi je pense que moins tu vas faire de variations trop intenses ou ben tu peux le tester deux semaines avant c'est sûr la best place pour le tester ce serait là mais la dernière semaine ça devrait être une semaine t'sais qui va ressembler aux autres oui tu vas faire un watercut oui tu vas faire ça mais t'sais justement t'organises pas que ça soit trop drastique que le corps réponde super bien t'sais fait que moi ce que je pense c'est ça fait que beaucoup de trop de manipulation c'est là que tu peux amener le corps justement trop stressé ou quoi que ce soit puis t'sais faire attention justement t'sais le sommeil la dernière chose il y en a qui vont manger la nuit dépendamment comment la personne t'sais fait que tout est d'ajustement tout est difficile à c'est beaucoup d'encadrement t'sais surtout si c'est une première compée t'sais beaucoup d'encadrement sur le stress puis en même temps plus tu fais des compées plus tu montes décalé plus le stress est là aussi tu veux performer il y a beaucoup t'sais souvent les gens qui vont rentrer on coupe le sel là on rembarque le sel on fait ça on fait ça je pense que c'est là si ça va bien t'sais ceux qui veulent tu vois qu'elle est pas top 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 t'sais tu fais le mieux que tu peux mais t'sais si tu fais trop de manipulation tu reste plus de devenir off là je pense je pense que pas mal tout le monde j'ai demandé sur le podcast ça remet tout le temps je change pas trop d'affaires c'est ça coupe un peu d'eau calme un peu t'sais tu sois prêt d'avance surtout ouais c'est ça parce que t'sais honnêtement tu devrais être prêt 10-12 jours avant t'sais tu devrais pas dire faut que je cote la dernière semaine t'sais faut juste que tu pilles comme il faut puis que tu remplisses fait que t'sais puis utiliser des câbles que tu sais que ça fonctionne bien t'sais comme mettons les patates douces t'sais on voit que souvent les gens beaucoup de starch ballonnent un peu difficile à rentrer fait que tu vas jouer avec mais c'est de le tester avec la personne tout est du cas par cas fait que chaque personne va régir différemment à telle affaire puis oui tu sais qu'il y a un client que tu veux rentrer des cheesecakes la veille qu'il va sortir super bon c'est ça il y en a qui sont très chanceux mais tu veux faire plus attention à ça c'est quoi les 5 choses que t'as appris cette année côté nutrition que soit que t'as eu un apprentissage sur quelque chose que tu savais déjà ou que ça a vraiment changé les trucs cette année j'ai fait c'est une des années que j'ai fait le moins de formations chaque année j'en faisais 5-6 tout le temps puis j'en faisais beaucoup en ligne aussi t'sais mais cette année c'est elle que j'ai fait le moins de formations je veux dire formation t'sais dans le sens que j'ai parlé avec des gens j'ai pris des privés que Mathieu des affaires comme ça fait que je te dirais que cette année ce que j'ai fait c'est que j'ai beaucoup relu mes formations que j'ai faites dans les dernières années surtout hâtés parce que t'sais insuline beaucoup d'affaires quand tu fais la formation tu sors de là c'était vraiment beaucoup d'affaires je l'ai fait deux fois plus insuline parce que celle-là est vraiment c'est comme tu disais c'est une des plus touchées fait que j'ai relu beaucoup puis t'sais des fois on fait une formation une fin de semaine on le part ok mais t'sais tu retiens à peu près 3-4 affaires de la formation fait que si tu relis pas cette année ce que j'en avais parlé avec Richie j'ai dit cette année on fait plus de formations qu'on relit plus ce qu'on a déjà appris avec toi avec n'importe qui fait que t'sais j'ai bien aimé ça faire ça aussi parce que t'sais faire de la lecture apprendre de nouvelles affaires lire des articles sur beaucoup de j'aime ça lire aussi les médecins ces choses-là des livres des trucs comme ça fait que c'est surtout de regarder fait que ça m'a pris comme on dit souvent on oublie beaucoup la base puis la base est dans ce qu'on a déjà appris déjà cette année j'ai bien aimé ça ça m'a pas empêché d'apprendre plein de choses mais un top 5 ça serait un top 5 ça peut être un top 3 ouais top 1 non mais vite comme ça l'entraînement ça naît beaucoup l'entraînement la périodisation de l'entraînement j'ai d'appris beaucoup avec toi dans tes formations on a fait du privé ensemble puis je l'ai mis beaucoup en pratique cette année avec mes clients puis comme j'en ai un en tête que je suis là qu'on change le training aux trois semaines puis qu'il est rendu à ces niveaux-là puis j'adore ça tu sais que périodiser mes volumes puis ça me permet de sauver beaucoup de temps dans ma programmation d'entraînement avec mes clients tu sais des fois t'arrives avec un client bon c'est que je vais lui donner tu sais tu checkes tout ce que tu lui as déjà donné mais tu sais quand tu fais ta structure ta périodisation tu notes tes affaires ça m'a permis de sauver énormément de temps dans ma préparation de programme puis ça j'ai beaucoup aimé ça puis de voir aussi tu sais structurer comme mettons ma fréquence de mes entraînements aussi l'intensité puis de mes exercices exemple une personne hop on progresse dans les exercices hop on met plus pesant là ça m'a permis de vraiment mieux comprendre un peu tu sais comme je disais le livre dernièrement aussi que j'ai relu à Stéphane Cazot fait que c'est beaucoup d'affaires qui sont intéressants puis tu as fait des formations beaucoup avec puis ça j'ai beaucoup aimé ça dans ma priorisation cette année ça m'a vraiment permis d'être plus productif puis d'être plus structuré puis de même mieux l'expliquer au client tu sais pourquoi il y a encore ce mouvement-là tu sais les gens des fois ils veulent tout le temps changer de mouvement mais tu sais parce qu'il faut que tu progresses si tu progresses dans rien si ça fait deux ans que tu t'entraînes tu mentionnes encore deux plates au même tempo c'est parce qu'il faut qu'il se passe de quoi là tu sais cool pis c'est quoi les projets pour les prochaines années pour toi les prochaines années ben là je mets du temps aussi beaucoup sur l'équipe de football donc donner de la formation pour eux j'aime bien beaucoup ça tantôt on parlait un petit peu d'un centre d'entraînement plus privé fait que ça ça serait toujours quelque chose que j'aurais aimé ça faire mais ça me prendrait peut-être avoir des collaborateurs aussi là-dedans t'as besoin d'un partner un partner j'aimerais ça fait que Saguenay je voulais ouvrir un gym avec un bon trainer mais c'est ça moi ce que j'aime c'est vraiment le suivi client fait que tu sais je veux pas avoir à trop me casser la tête avec ça fait que j'aime ça rencontrer des gens tu sais faire des entraînements privés pis tout je veux pas lâcher ça mais si on pourrait regarder pour un centre plus parce que chez nous dans le fond on a plein de beaux centres d'entraînement mais comme exemple où tu pourras avoir un peu de fonctionnel un peu de tout il y a moins de place il y a moins de ce genre d'entraînement là fait que le plus en plus ça va vers ça fait que les gens n'aiment pas ça juste faire des biceps à une machine ils veulent avoir un peu de fonctionnel avoir un peu de parlor il y en a aucun qui offre ce service-là complet mais ce serait quelque chose de vraiment super plaisant mais ce que je suis là c'est un beau gym aussi fait que je suis bien content cool mais c'est ça fait que regarder ça j'aimerais beaucoup ça mais sinon c'est très beaucoup j'aimerais ça aussi apprendre plus sur les réseaux sociaux je vous avais fait beaucoup de formations marketing et tout fait que j'aime beaucoup ça regarder ça j'ai mis moins de temps peut-être là-dedans aussi pis je trouve ça intéressant de mettre du contenu plus intéressant pis avoir un roulement un petit peu plus fait que au début de ma carrière j'en faisais beaucoup beaucoup pis j'ai comme laissé ça aussi pis j'aimerais ça peut-être remettre du temps là-dedans aussi que ? c'est où qu'on peut te suivre sur les réseaux ? sur instagram, facebook martincoach un préparateur physique tout ça fait que là-dessus c'est un site web ? ouais site web martinbergeroncoach.com mon site web qu'on peut regarder mes choses aussi que je mets des articles aussi je vais écrire un petit peu d'articles aussi pour XPN des petits sujets des affaires la même des petites chroniques fait que c'est bien plaisant aussi pis c'est ça cool un gros merci merci beaucoup à toi très content donc merci à tous d'avoir écouté j'espère que vous avez apprécié si vous aimez ça les podcasts n'oubliez pas de laisser un petit review sur iTunes un petit 5 étoiles ça nous ferait grandement plaisir si jamais vous avez quelqu'un que vous voulez avoir sur le podcast vous pouvez nous écrire sur instagram, facebook quantum training il y a aussi notre chaîne youtube que vous pouvez aller voir quantum training et aussi pour ceux qui écoutent le podcast vous avez 20% de rabais sur le site believesupplement.com avec le code quantum 20 si vous voulez un shaker incassable en acier inoxydable pas de BPA l'excellente compagnie mana apparel vous offre 15% de rabais avec le code quantum 15 sur ce passez une excellente journée et on se dit à la prochaine merci 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 merci